Musique de générique ...sortie des même looks au Caire. Bien, alors, donc, là, on ne va pas traîner. Voilà, Napoléon attaque le Caire. Et on ne fait pas la bataille, on fait en autorésolution l'assaut, donc, contre les deux armées. Nous avons gagné, les dragons sont toujours là, ils ont perdu un homme. Y a-t-il eu de l'expérience gagnée ? Je veux pas, si, quand même, artillerie à pied. Et on va gagner, notamment, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Si, celle-là aussi, les chasseurs, là. Ils ont gagné un chevron, ainsi que la milice, d'accord. Bien, eh bien, nous avons donc perdu 62 hommes. Et du 1924, et demi. Et nous prenons... Vous avez créé une région qui contient un centre culturel. Vous pouvez donc lancer des recherches en matière de nouvelles technologies. Faites un clic gauche sur le bouton de recherche situé ci-dessous, ou sur la touche T pour lancer le programme de recherche. Bonne chance, mon général. Merci. Donc, occupation pacifique, bien sûr. Alors, que nous dit-on ? Donc, le moral, construire bâtiment, université classique. Le climat, en général, nous sommes loin de notre patrie. Le climat est insupportable. Il nous épuise et nous démoralise. Nous n'avons plus l'énergie nécessaire pour continuer. La nourriture de qualité se fera... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Construisez le bâtiment, université classique. Brisez la résistance des Mamlouks, le Caire, monsieur. Le deuxième plus grande ville de l'Empire Ottoman, où l'on trouve certains des érudits les plus savants de l'islam. Son université d'Al-Azhar est aussi célèbre au Moyen-Orient que l'université de Paris, en France. Avoir conquis une ville de cette envergure, et à l'histoire aussi riche, représente un véritable exploit. Savourez votre victoire. Voilà. Eh bien, nous allons donc découvrir la ville que nous avons prise. On va réparer la fonderie de canon, ainsi que le campement militaire. Et nous allons construire... C'est ça qui veut construire... Université classique, hein. C'est ça. Objectif, université classique. Eh bien, nous allons le faire tout de suite, sans attendre. Et je vais mettre mon gentilhomme dans l'université. Voilà. Université de Gizé. Et alors, on va faire quoi ? C'est toujours difficile de commencer. Soit on commence par la dette nationale, ce qui réduit le coût d'entretien des unités armées. Et rajoute 5 points, je pense, par tour de richesse, dans toutes vos régions. Ici, c'est la conscription. Moins 2 de bonheur pour les classes inférieures. Et augmente donc 2 points de recrutement. Dans la région de départ, donc l'Alexandrie, de plus 1. 7 tours, là c'est 6 tours. Ici, c'est formation à losanges. Et mouvement continu. Eh bien, on va commencer, peut-être... On va quand même commencer par la conscription, je pense. Oui, on va faire du militaire en premier. Alors, mon espion. Est-ce qu'on va continuer ? Alors, c'est quoi ? C'est encore les mamelouks. Là aussi, là aussi... On doit voir ça, je pense. Où est-ce qu'il y a une carte ? Là, ici, il y en a une, mais c'est pas... Voilà, ça, c'est les mamelouks. Tout ce qui est jaune, sont les mamelouks. Et tout ce qui est rouge, c'est les ottomans. C'est ça. Et les bédouins, c'est ce qui est en gris. Alors, voyons... Oui, bon, ça, c'est fait. Le Caire, qu'est-ce qu'il y a ? Route de terre. Université. Et terre agricole. Alors, la route, on va mettre une route normale. On va aller. Bon. Alors, ce que je vais faire... On va se partager les tâches. Cléber, lui, il va rester dans le delta. Il va protéger le delta contre, peut-être, une attaque anglaise ou bédouine. On verra. Au Caire, je vais laisser de Cé avec quelques troupes. Et Napoléon, lui, il va partir, finir Mansoura d'Amiette et aller vers les ottomans, puisque le but final, c'est... L'objectif final, c'est quand même de conquérir, d'abord. Voilà. On va déjà conquérir le nord du Sinaï, en premier. C'est ça. Donc, là, c'est Napoléon qui va se charger de ça. Comment il s'appelle ? De Cé. Il va rester au Caire et il va s'occuper, il va... La partie sud du Nil. Enfin, le... Oui, la partie sud, le haut Nil. Alors que le bas Nil, qui se jette à la mer Méditerranée, va être occupé par Clébert. C'est Clébert qui va s'en occuper et Napoléon, lui, Panaparte, il va falloir qu'il fasse la mission principale. Voilà. Alors, pour ce faire, je pense que nous allons partager les armées. Le peu d'armées qui restent, le peu de troupes Napoléon. On va prendre avec lui toujours ses dragons. Ainsi que, quand même, le chasseur à cheval de là. Il prend avec lui un canon. Attends, le mieux... Non, le plus gradé. C'est celui-là. Ouais, il prend pas celui-là. Il prend celui-là. Mince, attends. Les cavaliers. Il prend ses deux régiments de grenadiers, quand même. Ça, c'est là. Il va prendre, en infanterie, deux lignes. Il y en avait cinq, il n'y en a plus que quatre. Puisque j'en avais réduit deux en un. Et là, oulala. Il va en prendre... Il va prendre deux. Voilà, il en prend deux. Et il prend aussi... Il prend les meilleures troupes. Voilà. En gros. Les chasseurs... Les chasseurs... Voilà. Il prend cette armée-là. Napoléon. Et lui, il s'en va. Avec son armée... Il va rejoindre Cléber. Pour attaquer Mansoura et Damiette, hein. C'est ça. Voilà. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Très bien. Là, c'est une belle armée. Et... De Sey, il a aussi une armée, quand même. Une bonne armée. Mais il pourra recruter, donc, sur place. C'est bien. Il est au Caire. Il pourra recruter son armée. L'espion, ben, je l'envoie par ici. Voilà. Donc, on décide comme ça. Donc, De Sey, il s'occupera du Sud. Cléber, il s'occupera du Delta. Alors, ici... Il a deux canons, une infanterie. Et il est en train de recruter une cavalerie. Donc, on... Moi, je n'ai plus de moyens. Voilà. D'accord. Bon, on va laisser les petites troupes pour l'instant. Je ne sais pas ce qu'elles vont faire. On va voir. Donc, là, ici, Cléber, lui... On verra. On verra ce qu'on fera. Ensuite, le tour d'après. Ah, je n'ai qu'un canon. Je n'ai pas pris deux canons. Non. Si, je n'avais pas pris deux canons. Oui, j'ai pris celui-là. Aïe. Bon. Ben voilà. On va passer à fin septembre 1798. Alors, maintenant, on va se lancer, donc... Partout où on peut... Il y a des travailleurs en grève, hein. Un Calioubia. Donc, on va retirer l'impôt, bien sûr. Voilà. Donc, on a recruté au Delta. C'est bien. Mission en cours. L'offensive automane. Capturer la ville de Jaffa. Voilà. Nous avons expulsé les Mame-Lougars. Jaffa se trouve loin, en Palestine. D'accord. Bon. Ben voilà. Il se soit trop tôt pour prendre du repos. Nos agents nous rapportent que le Sultan Ottoman envoyait une nouvelle troupe. Bon, ben évidemment. On ne va pas nous laisser dormir, hein. Alors. Alors, ici, Alexandrie. Bon. Ce que je vais faire, donc. C'est ce que je disais. Alors. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de... Là, il y a une université. Il n'y a pas de poste d'approvisionnement. Là, c'est une friche. Ici, c'est une scierie. Ouais. C'est pas... Pour refaire ses troupes, c'est pas évident. Il faudrait trouver un endroit où il pourrait y avoir un poste d'approvisionnement. Là, c'est une manufacture, un centre industriel. Bon, on va chercher ça. Alors. On va déjà décomposer l'armée. Cléber. Il lui faut quand même une troupe, une armée, quand même. Alors, il a ici, Cléber. Il a deux canons, deux infanteries, une cavalerie. Alors. Napoléon. Il va rester le temps de se refaire, quand même. Il ne faut pas non plus partir trop vite, je pense. Donc, c'est Cléber qui va se charger de se battre, de protéger Alexandrie. Il va y aller avec sa cavalerie. Et lui, il a des régiments complets. Ils vont prendre deux régiments. Des bédouins. Et il se prend aussi une milice. Bon, c'est pas de la super armée. Mais, voilà, ça suffira, je pense, pour défendre Alexandrie. Pour le moment. Voilà. Voilà. Je lui fais une armée. Bon. Bonne armée. Je pense. Le canon rejoint Napoléon, qui recrute sur place. Ah ! On peut recruter. Formide. Alors. Napoléon, lui, il a besoin d'une armée forte, puisqu'il va partir loin. Donc, il a la cavalerie à d'autres dromadaires. C'est bien. Deux canons. J'aimerais en avoir plus, moi. Mais bon. On verra ça après. Je vais lui lever, quand même, deux régiments de fusilier. Et c'est peut-être notre ami qui va recruter des canons. Donc, il pourrait envoyer un canon encore à Napoléon. Voilà. Lui, il va chercher, où c'est qu'on peut trouver des... L'approvisionnement. Un truc comme ça, si. Je ne sais pas. Là-bas, peut-être. Poste d'approvisionnement. En voilà un. Très bien. Donc, c'est autour de Damiette. Bien. D'accord. Bon. Pour l'instant, on se refait. Je ne peux pas... Il va recruter peut-être une milice. Locale. Mais ça prend trois tours. Donc, non. On ne va pas. On va passer à début octobre 98. Ah. Les Bédouins arrivent aussi. Et les Mamelouk. Alors, comme ils sont habitués au désert, je crois, ils n'ont pas, comme nous, des problèmes d'usure. Et là, c'est... C'est aussi un moment. D'accord. Donc, confirme-moi, effectivement, que c'est là-bas. Et on trouvera... Voilà. L'approvisionnement. C'est bien. Et là, c'est quoi, ça ? Ah, c'est encore une université. Il y en a partout. Bon, je préfère, moi. Je préfère mes troupes. Ça prend du temps. Bon, il recrute. C'est bien. Qu'est-ce qu'il a d'autre ? Il a quatre cavaleries. Trois canons. Bon, c'est bien. Bon, là, il y a trois petites armées. Qu'est-ce qu'il peut améliorer ? Ah, après, il y aura une caserne. Si on fait mobilisation de masse. Et là, on pourra faire une usine d'artillerie. Qui donne de l'artillerie à cheval. Important. Très bien. Bon. Alors, ici, est-ce que... Oui, enfin, allez. Alors. On va recruter des canons. Il va recruter de la cavalerie. Aussi. Allez, on passe à fin octobre. Bon, de toute façon, c'est comme ça que je vais faire. Je vais m'occuper. Dans le sud, ce sera deux sexes. Ça m'occupera. Alors, donc... Nous avons un gentilhomme au Caire. Jean-Dominique Denon. Qui est ici, le voilà. 51 ans et Rudy. Bon, il va aller, lui aussi, à l'école de Gizé. Ça, ça devrait, donc, améliorer. Vous êtes d'accord, on est en train de construire. Oui, c'est bon. Alors. Une rébellion. Ah, je n'ai pas vu ça. Alors, attends. Agent recruté, c'est fait. Ah, il y a une rébellion, carrément. Une révolte au Caire. Où ça ? C'est ça, les rebelles ? Non, ça, c'est des babelouks. L'évoilà. Les rebelles. Waouh ! Puissant. Bon, ben, je crois que Napoléon va être obligé de revenir. On va laisser sur place... On va laisser sur place... Qu'est-ce que je fais ici ? Ah, ouais, d'accord. Parce que là, il n'a pas encore d'armée. Il est en train de recruter, mais c'est pas ça. C'est au tour suivant. Bon, ça commence. Alors, attends. Construction. On va quand même... Non, on ne peut pas. D'accord. On n'a pas les moyens. Est-ce que là-bas, j'ai les moyens ? Non plus. Mais pourtant, je n'ai pas enlevé les impôts à... Ouais, mais ça ne suffit pas. Bah si, on va envoyer une rébellion. Bah bon. Alors. Cette armée de Napoléon... va s'approcher du caire en laissant... sur place... On va laisser deux régiments de... de chasseurs. Non, donc je prends toute l'armée. Je laisse deux régiments de chasseurs... sur place. Et j'avance mon armée le plus près possible du caire. Pour empêcher une attaque. Bah même, peut-être rentrer dans le caire, je peux. Oui. Non. Bon. Ouh là, là aussi, il y a une grande armée. Oh là là, ils ont des armées partout. Ah ouais. Bon. Bah je crois que Cleber va être encore obligé, lui aussi, de revenir. de revenir à... de revenir à... près de... ici, de Al-Malala. Bon. C'est que c'est pas facile, hein. Il y en a, ils sont partout, ils sont forts. Il lève des troupes un peu partout. Voilà. Ils veulent se battre. Bon, vous voyez. 19 minutes. Donc, je vais arrêter le film... ici. parce que j'ai envie de faire la bataille, quand même. Contre les rebelles. Ça doit être les rebelles, ça. Donc, euh... Eh bien, nous... nous... nous commencerons le quatrième épisode sur la bataille contre les rebelles. Alors, au quatrième épisode... ... ... ...